Bonjour, bienvenue sur Business We Like. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Élise Ripoche, qui est une experte en revenu management. C'est aussi une investisseuse dans l'immobilier et entrepreneuse. Donc Élise, je te laisse te présenter brièvement et puis tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est le revenu management. Bonjour Dételina, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ton invitation, Dételina, sur ta chaîne Business We Like. Je suis ravie d'être là pour parler aujourd'hui avec vous. Du coup, pour la présentation, je m'appelle Élise Ripoche. J'ai passé dix années en entreprise salariée dans le domaine du revenu management. J'ai travaillé à la fois dans l'industrie du tourisme, donc en hébergement, donc hôtellerie ou tour opérateur. J'ai aussi travaillé dans la publicité. Après ça, j'ai décidé d'entreprendre, de me lancer dans la grande aventure. Et puis, mon parcours en immobilier, ça a commencé par un investissement dans ma résidence principale avec mon conjoint. Et c'est en fait de là que je me suis intéressée à l'immobilier. Donc je me suis rendue compte au début, sauf le beau contre-exemple que nous donne Dételina, mais je me suis rendue compte au début que ce n'était pas forcément la méthode recommandée. Mais voilà, j'ai commencé comme ça. Et du coup, j'exploite aussi ma résidence principale en location de courte durée. Du coup, tu as détourné le problème. Voilà. Tu as trouvé cette source de revenus complémentaires. On peut être propriétaire et avoir des revenus locatifs grâce à la résidence principale. Exactement. Et ce qui me permet aujourd'hui, avec cette location de courte durée dans ma résidence principale, de générer 2500 euros tous les mois, qui vont devenir, à partir du prochain semestre, au moins 3000 euros par mois de revenus locatifs. Parfait. Voilà, pour ma présentation. Alors, le revenu management, je pense que ce n'est pas tout à fait clair pour tout le monde. Donc, moi, j'avais entendu parler par rapport aux hôtels. Donc, il s'agit d'optimiser le remplissage de chaque hôtel. C'est bien ça ? Voilà. En fait, le revenu management, il est appliqué, comme tu dis, en hôtellerie. Il est aussi appliqué dans l'aérien, dans les transports. On le voit quand on réserve un billet de train, par exemple. L'objectif du revenu management, c'est vraiment de s'intéresser à ce qu'on appelle la top line, donc le chiffre d'affaires, maximiser le chiffre d'affaires des actifs dont on dispose. En fait, la spécificité, c'est qu'on s'adresse qu'il y a des services périssables. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de revenu management si on est Procter et Gamble et qu'on vend des lessives, en fait. Parce que les lessives, si elles ne sont pas vendues au tenté, le lendemain, on peut de nouveau les vendre. Donc, en l'occurrence, on s'adresse à des services où si le soir même, ce n'est pas vendu, le lendemain, c'est foutu, quoi. Alors, dans l'immobilier, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, c'est cet aspect-là qui nous intéresse. Quels sont tes meilleurs conseils pour arriver à un remplissage à peu près maximal ? Alors, c'est un très bon point que tu soulèves. C'est vrai qu'en immobilier, du coup, on pourrait se dire, comment ça s'applique ? Quel est le rapport avec ça ? En immobilier, c'est très intéressant pour tout ce qui est location de courte durée. C'est sur ces aspects-là que vraiment, on va pouvoir aider l'investisseur immobilier à maximiser le chiffre d'affaires qu'il applique de sa location de courte durée. Pour vous donner un exemple, moi, avec ce que je fais sur mes chambres, je surpasse le marché de 150% par rapport à ce que font les autres personnes qui ont des chambres dans ma ville. Alors, comment tu fais justement ? Donc, les astuces. Les astuces pour faire mieux que la concurrence. Pour faire mieux que les concurrents. Alors, il y a plusieurs choses. Le premier conseil d'or que je donnerais, c'est vraiment de suivre ces chiffres. Alors, dit comme ça, ça peut sembler vraiment évident. Enfin, dans la réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas la peine de le faire. Suivre ces chiffres, ça veut dire être en capacité de se dire, quel est mon prix moyen ? À combien je remplis ? En général, j'ai des séjours de quelle durée ? Donc ça, c'est des informations qui peuvent vraiment faire la différence quand on les connaît. Être capable de se dire aussi, quels sont mes meilleurs mois ? Quels sont mes mois plus faibles ? Donc, suivre sa performance de façon générale. C'est ça qui va mettre en lumière là où on doit s'améliorer et là où on a du potentiel pour aller plus loin en termes de prix. Donc ça, c'est crucial. C'est le premier conseil de base. Ensuite, j'imagine qu'il faut prendre en compte la période. Il faut aussi prendre en compte la période. Et c'est une excellente transition vers mon deuxième conseil. Je te remercie. Je vous promets qu'on n'a pas répété. Alors justement, le fait d'avoir cette considération de la période, c'est ça qui va faire le deuxième conseil qui est d'arrêter d'avoir un prix unique. Ça, c'est vraiment du passé. Il faut arrêter, c'est fini d'avoir un prix unique. Il faut avoir un prix qui est différencié en fonction des périodes. Et quand on parle de période, on parle à la fois d'événements calendaires, que sont les vacances scolaires par exemple ou les jours fériés, mais aussi d'événements en tout court. Donc dans une ville, il y a forcément des événements qui ont plus ou moins d'importance, qui peuvent être à la fois des événements B2C, donc le salon de la foire expo de je ne sais quelle ville, mais aussi des événements B2B. Il y a beaucoup d'événements B2B, le salon des vignerons indépendants, enfin, Vignexpo à Bordeaux, voilà tout ça, sont des événements qui vont avoir de l'impact, qui vont nous permettre de surfer sur l'accroissement de la demande dans la ville pour augmenter notre prix de vente. Alors très bien, on peut tout à fait suivre nos tableaux, nos prix, les périodes, mais augmenter à quel niveau ? Comment faire pour tomber juste à un prix qui est celui qui va nous permettre d'optimiser notre remplaçage, mais à la fois de ne pas être extravagant en termes de prix, de ne pas refroidir notre public ? Oui, alors sur ça, il y a deux conseils. Le premier, c'est de bien suivre sa concurrence. Il faut s'assurer d'avoir un suivi à la fois, il faut faire le suivi, mais être aussi réaliste sur ce qu'on suit. C'est-à-dire, il faut savoir à combien sont les concurrents, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre au prix des concurrents. Déjà parce que les concurrents, ils peuvent ne pas avoir cette logique de revenu management, ils sont peut-être moins éduqués, moins informés que vous, et ils peuvent mal faire les choses. Mais il faut avoir conscience du prix qu'ils mettent, parce que le client, quand il va faire sa recherche, il va le voir. Et après, il faut être lucide sur ça, parce qu'il faut aussi comparer le bien immobilier qui est proposé. Par exemple, si vous avez la capacité d'accueillir dans votre bien 4 personnes, sauf que vous proposez 2 chambres, et que le concurrent en face accueille 4 personnes, sauf qu'il a 1 chambre et 2 qui sont dans le salon, ça typiquement, il est normal que vous, en termes de tarification, vous soyez supérieur. Donc suivre la concurrence, pour ça, c'est crucial. Et le deuxième test, qui sera mon troisième conseil, en fait, sur la question que tu me posais initialement, c'est vraiment de faire des essais. En fait, il faut jamais, il faut éviter de décider tout seul son prix. Alors, évidemment qu'au début, on doit se dire, bon, ben, qu'est-ce que je mets ? Mais après, il faut laisser la parole au client. Et pour laisser la parole au client, il faut lui faire une proposition de prix et voir s'il répond avec sa carte bancaire, finalement. Et c'est ça qui a vraiment valeur de validation. Et c'est aussi pour ça qu'il vaut mieux fonctionner, moi, j'appelle cette méthode test and learn, en fait, il vaut mieux fonctionner par essais, erreurs ou succès, comme ça, pour être sûr d'avancer vers des prix que les clients vont accepter et pas doubler son prix du jour au lendemain, tartiner ça sur tout son calendrier et se dire, j'ai plus de vente. Ça, c'est pas une bonne méthode. Est-ce que tu n'as pas peur que si on lui laisse la possibilité de choisir, forcément, c'est humain, il va commencer à négocier au plus bas un prix, au plus bas possible. Et surtout qu'on va perdre peut-être 2, 3, 4 clients au début avant d'arriver à un prix qui leur convient. Alors oui, tu as raison, je me suis mal exprimée. En fait, quand je dis choisir, c'est vraiment le fait de lui proposer le prix. C'est-à-dire que... Mais tu as raison, mon explication n'est pas la bonne. La page est ouverte, il va dire, oh, il y a moyen de négocier. La négociation, et moi, je vais essayer de tirer vers le plus bas possible. Oui, c'est pour ça que tu as raison. Ce n'est pas ce que je veux dire, en fait. Ce que je veux dire, c'est vraiment juste mettre le prix dans le système, mettre le prix dans votre channel manager et voir si ça prend, en fait. D'accord. Voilà. Très bien. Vous l'avez compris. On peut optimiser le remplissage à condition de mettre de l'énergie et du temps. Voilà. C'est ça qui fera la différence. Oui. Que nous, on aura des meilleurs prix, de meilleurs chiffres d'affaires et peut-être un meilleur remplissage. C'est ça. Sur la durée. Oui. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501